Une mince! Ben voyons! Je viens de dire! Ça fait trois secondes que je dis que la seule coulève qui nous manque, c'est la coulève mince. Et Myriam, qu'est-ce qu'elle voit pas? Aïe! Je sais pas ce qu'il se passe. On savait que c'était un bon habitat. Herbeux, ce bord de l'étang. On a vu toutes les espèces de coulèves du Québec. Oui, plus la coulève obscure. Tu es pitié à plevente. Ah, on voit même ton genou. C'est une coulève très rapide. Il faut se pitié dessus. Et on vient de trouver la dernière espèce de coulève du Québec, en Ontario. La huitième, la coulève mince. Ce qui est à distingue de la coulève rayée, elle est plus mince. Bon, c'est pas un très bon truc. Mais, elle a du brun-marron entre le ventre et les lignes jaunes de côté. L'écaille devant l'œil est délimitée, elle est blanche, elle est très pâle. Puis, ça lève en haut, la mâchoire, elle est toute pâle au complet. Il n'y a pas de rayure foncée dedans. Elle est vraiment pâle. Dernier critère pour la coulève mince, parce que je ne veux pas que ça soit plate, cette liste de critères, c'est ses rayures latérales. Les rayures jaunes qu'elle a sur le côté, il y en a une de chaque côté, sont plus hautes que chez la coulève rayée. Elles sont sur les rangées d'écailles 3 et 4. Alors que chez la coulève rayée, c'est 1, 2, 3 ou 2, 3. Bref, la coulève rayée, c'est plus proche du ventre, les rayures latérales, ou même des fois, ça se rejoint, ça touche au ventre. Ici, c'est plus détaché, puis il y a du marron de toute façon entre la rayure et le ventre, je l'ai dit tantôt. Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada